Plus menteuse qu'Olivier Véran, plus incompétente que Marlène Schiappa, plus de mauvaise foi que Gabriel Attal, j'espère que vous avez de l'appétit pour accueillir Olivia Grégoire. Chers amis, c'est un format de vidéo que l'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps sur Juste Milieu, mais on n'oublie pas les bonnes vieilles recettes, cassolettes et macaroni, vous le savez, on décortique par le menu les plus grandes personnalités de la macaroni avec toute leur batterie de casserole à faire pâlir d'envie Philippe Etchebest. Et avant de démarrer ce quatrième épisode avec une personnalité forte qui s'est imposée ces derniers mois, c'est un épisode un peu spécial parce que je ne l'avais pas prévu au calendrier, celle-là, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir l'aventure, à vous abonner. Vous avez le petit bouton s'abonner, on a passé 312, 313 000 abonnés, c'est complètement zinzin. Vous pouvez également mettre le petit pouce bleu, mais sans plus attendre, mettez votre serviette à ras du col, on passe à table. Cassolette et macaroni, épisode 4. Ça, c'est de la pipe. Vous avez cité deux choses qui sont importantes, les poulets brésiliens. Le marché européen finit tôt. Avant de commencer l'entrée de ce joli menu qui vous attend avec Olivia Grégoire, n'hésitez pas à participer au quiz 2022, 20 questions, 20 points, pour voir ceux qui ont bien révisé les vidéos. Le lien est dans la description de la vidéo pour participer. N'hésitez pas à donner votre résultat en commentaire. Attention, s'il y a des mauvaises notes, je sévis. Et on va attaquer pas plus tard que maintenant ce nouvel épisode de Cassolette et macaroni sur Olivia Grégoire, je vous l'ai dit. Donc elle qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement. On va remonter l'histoire de cette dame, personnelle, professionnelle, politique. Le plat de résistance, j'espère qu'il y a des estomacs bien accrochés parce qu'on a de belles choses. Et puis restez pour le dessert, j'ai peut-être la clé qui explique toute la carrière d'Olivia Grégoire avec les énormes casseroles qu'elle se traînent derrière le popotin. Mais on commence immédiatement avec l'entrée. Olivia Grégoire est née le 30 septembre 1978 du côté de Paris, soit le même jour, le 30 septembre, que Truman Capote, Monica Bellucci ou Matthew Stone. Alors ça, on s'en branle, mais j'aime bien le rappeler. Dans sa vie politique, Olivia Grégoire n'a pas seulement fait partie que de La République en marche. Non, non, elle a aussi intégré des partis plus ou moins sincères. Tout commence en 2002, entre 2002 et 2005. Elle est chargée de mission auprès du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, donc elle est très jeune à ce moment-là. 2005-2007, elle devient collaboratrice de Xavier Bertrand au ministère de la Santé. Puis en 2017, elle rejoint officiellement La République en marche. Alors on a une grande période de latence qui s'explique par une vie professionnelle assez riche. Tu me vois venir. Pour continuer sur le parcours politique, on ira après sur sa vie professionnelle puis privée. Il y a les législatives de 2017, le moment où Olivia Grégoire devient vraiment une personnalité de La République en marche. Elle est élue députée du 12e arrondissement à Paris. Alors à ce moment-là, tout n'est pas à foutre à la poubelle. Alors Olivia Grégoire, elle a une bonne tronche, elle a une gueule de responsable RH un petit peu sévère. Tu te dis pourquoi pas ? Puis à la téloche, elle a des positions intéressantes, notamment au moment des Gilets jaunes. Elle fait partie des rares de La République en marche à plaider pour la mise en place de référendums régionaux, ce qui est en lien avec le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Donc à ce moment-là, Olivia, on a envie de dire pourquoi tant. Le 26 juillet 2020, elle est nommée dans le gouvernement Castex au poste de secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Donc elle continue de gravir les échelons, trajectoire classique dans la Macronie de ces jeunes loups qui, voilà, a plein d'ambition avec les dents, qui rayent le parquet pour ne pas dire autre chose, sans quoi cette vidéo serait censurée. Moi, j'aime bien quand ça claque comme ça. Le 20 mai 2022, on petit saut dans le temps, Elisabeth Grégoire, c'est la promotion. Elle est porte-parole du gouvernement d'Elisabeth Borne. Elle succède à Olivier Véran, qui était porte-parole avant les présidentielles de 2022. Macron est réélu, avec une forte majorité de 14 personnes, en fait, d'après les comptes. Mais bon, c'est pas le débat. Et là, elle devient porte-parole. Donc c'est vraiment l'ascension terrible qui continue, avec d'entrée de jeu le style Olivier Grégoire qui s'impose et une première prise de parole le 24 mai, où le ton est donné. C'est un gouvernement qui est d'ores et déjà en mouvement. Un gouvernement qui est en mouvement. Un gouvernement en mouvement. Un gouvernement en mouvement, donc. Je pense que vous l'aurez compris, que ce gouvernement est un gouvernement en mouvement. Formule bien préparée, comme une sorte de rappeuse en difficulté qui cherche la bonne rime pour marquer les esprits. Coup de com' permanent, où on voit, voilà, qu'il y a ce sens de la formule assez énervante, dans le plus pur style de Gabriel Attal, où ce que tu dis n'a pas d'intérêt, mais il faut au moins trouver une formulation qui fera la une des journaux. Se vacciner, c'est un petit pas pour soi, mais c'est un grand pas pour l'immunité. Mais c'est vrai que, ce que je vous dis là, dans l'ascension politique d'Olivia Grégoire, on va dire, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit, l'ascension d'une femme pleine de talent, pleine de réussite, qui va grimper les échelons comme ça. Mais en sous-teinte, il ne faut pas oublier certains posts, quand même, d'Olivia Grégoire, qui sont très intéressants, à commencer par le fait qu'elle ait été nommée porte-parole, hein, de Benjamin Griveaux pour les municipales 2020. Ça, ça avait été officialisé en juillet 2019. On connaît la suite, hein, Benjamin Griveaux, qui a confondu son zizi avec une batte de baseball, ou l'inverse, enfin, qu'importe, une affaire de sex-tape révélée par Piotr Pavlinski, artiste dissident russe, dont l'avocat n'était autre que Juan Branco. Enfin, bref, une bien belle histoire qui avait entraîné la démission de Benjamin Griveaux pour d'évidentes raisons d'exposition non déclarée de bite. Parce que c'est notre projet ! Mais bon, ça, c'est le jeu, hein, c'est le jeu de la vie. Mais autre point intéressant dans l'ascension politique d'Olivia Grégoire, qui est peut-être un petit peu moins connue, mais que le monde est petit, parce que dans le précédent épisode sur Olivier Véran, je vous avais déjà parlé de ça, en décembre 2020, Olivia Grégoire est nommée dans la promo 2022 des Young Leaders. Elle est dans la même promo, d'ailleurs, que Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre des Transports, désormais sosie officielle de Bob Marley. Pour ceux qui n'avaient pas vu le précédent épisode, je vous mets l'extrait où je vous expliquais un peu ce qu'étaient les Young Leaders. Allez, petit saut dans le temps. En 2019, il va franchir un cap, un véritable cap, et je sais que vous êtes certains, vous êtes nombreux à avoir entendu parler de ça, un petit bruit de fond comme ça, comme un pédifu dans une salle de silence. En 2019, il intègre les Young Leaders de la France-China Foundation. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je connaissais pas. France-China Foundation, je pensais que c'était un buffet illimité sur un parking du côté de Dunkerque. Pas du tout ! C'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est, je te lis, ce qu'il y a sur le site, leur objectif, hein. Favoriser le développement de liens durables et amicaux entre personnalités françaises et chinoises et d'encourager la création de projets conjoints. Alors, j'ai regardé, parce que quand tu vas sur leur site internet, de la France-China Foundation, t'as l'organigramme, quoi, les types, les promos, les promotions chaque année, avec qui est entré et tout. Tu sais, moi, je pensais que, bon, t'as un peu de tout, tu vois, t'as des gens qui sont pas forcément connus, du monde des médias, du monde de l'entreprise, du monde de l'artisanat, tu sais pas, tu vois. Il y a quand même des noms qu'on connaît tous, hein. Tu vois, j'ai fait la liste, hein, je te dis, hein, pêle-mêle. 2020, Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre des Transports, tu sais, qui s'est recasé dans une société qui fait des voitures à hydrogène, alors que dans sa fonction de ministre, il a favorisé l'investissement public de la France dans l'hydrogène. C'est bon. Le comité d'éthique, il a dit, c'est nickel. C'est d'une transparence incroyable, on voit rien. Donc ils ont dit, c'est bon. Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, hein, enfin du gouvernement, elle a été porte-parole une demi-heure, parce qu'après, justement, ils l'ont remplacée par Olivier Véran. Aujourd'hui, elle a un poste à la con, délayé au Stabilo Boss, je sais pas quoi. 2019, tu trouves le nom de Maël Decalan, qui était consultant vaccination de McKinsey auprès du ministère de la Santé, et qui est devenu depuis président du conseil départemental du Finistère, un membre de la République en marche. 2018, Sybille Veil, devenu PDG de Radio France. 2017, là, c'est la promo, attention, hein, 4 étoiles. Coralie Dubost, donc l'ancienne compagne d'Olivier Véran. Agnès Pannier-Runacher, hein, alias la Nabila de l'économie. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une mine de production, c'est pas une punition, hein, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Brune Poirson, ex-secrétaire d'État sous Macron. Enfin, t'as quand même, t'as du beau monde, hein, il y a du beau monde, il n'y a pas à chier. Et donc, Olivier Véran a rejoint cette troupe de joyeux de riz en 2019 de son côté, et c'est vrai que c'est un peu le début de l'ascension pour lui. Oui, alors, on se fout pas de la coiffure, j'ai trouvé mon style, c'est vrai qu'il y a eu des petites évolutions, c'est pas le débat, mais comme quoi le monde est petit, hein, c'est fou, hein, c'est Young Leader. Bah, Olivia Grégoire, voilà, elle était dans la promo 2020, tout comme Olivier Véran qui était dans une autre promo, et plein d'autres qu'on peut retrouver en Macronie, mais bon, après, moi, je dis ça, je dis rien. On revient, hein, vraiment, là, on est tout proche, législative 2022, Olivia Grégoire a été réélu, toujours dans la douzième circonscription de Paris, alors, on repassera pour les promesses d'Emmanuel Macron d'éviter, hein, les doubles mandats, le cumul des mandats, bon, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Le 4 juillet 2022, également, là, patatras, voilà, patatras, parce que, je vous l'avais dit, elle a été nommée porte-parole du gouvernement. Le problème, c'est que c'est comme si tu nommais un briquet responsable au feu de forêt. Il y a des trucs qui vont pas. Olivia Grégoire, la parole, c'est pas son truc. Puis portée non plus, apparemment. Et du coup, ils ont dit non. Et ils l'ont dégagée, aussi vite que prévu. Elle est nommée, finalement, en ministre déléguée chargée des PME du commerce, de l'artisanat et du tourisme, poste à laquelle elle est toujours maintenue jusqu'à nouvel ordre. Puisque, selon nos informations, eh bien, Olivia Grégoire va rejoindre Bercy, donc, aux côtés de Bruno Le Maire, où elle va devenir ministre déléguée avec un portefeuille immense, les PME, l'artisanat, le commerce, voilà, le tourisme aussi, c'est ce dont va s'occuper Olivia Grégoire. Donc, promotion pour celle qui était jusqu'alors porte-parole du gouvernement. Et donc, qui pour la remplacer au porte-parole-là du gouvernement ? Eh bien, toujours, selon nos informations, ce serait Olivier Véran. On continue un petit peu les hors-d'oeuvre de cette vidéo en allant maintenant sur la vie privée, la formation d'Olivia Grégoire. Parce que, voilà, c'est l'entrée, tu vois, tu picores, c'est un buffet. Tiens, la gougère au fromage, le jambon cru. Après, le plat, attention, là, c'est en sauce, ça va être bien. Olivia Grégoire a un parcours, voilà, taillé, vraiment sur mesure de ses talents de la République en marche. Classe prépa littéraire à Neuilly, licence d'histoire à Paris X en 99, Sciences Po Paris 2001. Alors, petit détail, soit dit en passant, j'ai rien dit. Elle était dans la même promo qu'Emmanuel Macron. Comme, par exemple, Mathias Vacherin, ou quelque chose comme ça, nouveau président de Sciences Po, voilà. Comme Sybille Veil, tu sais, qui est aussi dans les médias. Apparemment, ça porte bonheur d'être dans cette promo. Ouais, c'est pas faux. Olivia Grégoire, qui a également fait l'école de commerce de l'ESSEC en 2002 pour obtenir un master spécialisé en marketing. Alors, dans la foulée de ses études, elle devient directrice du développement durable, notamment dans une boîte qui s'appelle DDB France. Elle évolue au même poste dans une agence de pub qui s'appelle W & Company en 2009. C'est de l'anglais. Puis, enfin, elle est toujours à peu près dans le même poste chez Saint-Gobain en 2011, donc grande entreprise de l'industrie française. Le poste d'Olivier Grégoire, qui retient le plus l'attention, et vous allez vite comprendre pourquoi, elle a été directrice associée pour le cabinet d'intelligence économique français Istrat. Alors, peut-être que ça te dit quelque chose. J'y reviens dans une poignée de secondes. Tu vas te régaler, fin gourmet. Voilà, et comme on dit, miam miam la gaufre. Et puis, en avril 2014, avec ce que vous allez découvrir, suite à ce que vous allez découvrir, elle quitte Istrat pour fonder son propre cabinet de conseil en stratégie et communication qui s'appelle Olicar, cabinet spécialisé dans le suivi des PME et TPE, cabinet qui sera dissous en 2017 au moment où Olivier Grégoire gagne les législatives pour éviter les conflits d'intérêts. Pas de sang, Macroni. Enfin, on va continuer en toute souplesse, et là, accrochez-vous à vos slibards avec le plat. Alors, ce fameux plat de résistance, je vais vous parler de l'affaire Istrat et des faux articles. Vous en avez peut-être entendu parler. Olivier Grégoire a mouillé dans quelque chose qui se comprend. En vérité, quand on voit le comportement actuel du gouvernement, il faut remonter à 2015 et une enquête du journal du Net qui épingle cette société Istrat, qui l'épingle notamment en ayant remonté son adresse IP pour comprendre quelle était l'une des prestations de cette société. Le journal du Net nous dit à ce moment-là dans son enquête une petite dizaine de collaborateurs, c'est-à-dire à 600 euros par mois, qui étaient chargés de créer des identités fictives et de vendre des prestations, je cite, pour obtenir des articles favorables à leurs intérêts ou à leurs dirigeants pour influer sur la irréputation et également infiltrer les principaux sites de médias français. Continuez, Jackson. Je m'intéresse. Alors, dans les faux profils qui sont créés pour inonder le web de ces faux articles, on a des profils qui sont bien foutus. Les auteurs et les faux auteurs de ces articles prétendent être membres d'ONG, consultants indépendants, citoyens engagés. Donc, de quoi vraiment faire taire les soupçons et diffuser des articles émis directement par Istrat pour orienter l'opinion publique. Pardon, pour tromper l'opinion publique. Par exemple, à ce moment-là, on a des articles qui sont publiés sur des sites de médias sous de fausses identités qui ont pour but d'influencer les marchés financiers dans le cadre de l'OPA qui est lancé sur le Club Med par l'investisseur italien du nom de Andrea Bonomi. On est en décembre 2014 à ce moment-là. L'offre d'Andrea Bonomi, qui court jusqu'au 19 septembre, propose 21 euros par action, valorisant le groupe Club Méditerranée de 790 millions d'euros, un prix bien supérieur à celui fixé par le tandem franco-chinois, soit environ 17,50 euros par action. Les différentes enquêtes qu'il y a pu y avoir autour de l'affaire Istrat, toutes les sources sont en description, démontrent que Istrat a tenté d'influencer directement en donnant une mauvaise image d'Andrea Bonomi pour influencer les marchés financiers et les décisions par rapport à cette OPA. Alors, pourquoi je te dis ça ? C'est vrai que dans le fond, si je te dis que ça, on s'en tire comme de notre premier tanga. Mais non, parce qu'Olivia Grégoire travaillait chez Istrat à ce moment-là. Elle a rejoint la société en juin 2013. Oui, elle sera directrice associée d'Istrat jusqu'en 2014. Donc les faits qui sont reprochés datent précisément de cette époque-là, quand Olivia Grégoire était dans l'entreprise. On a notamment le journal Fakir, proche de François Ruffin, qui en a parlé dans une enquête de juin 2022, où ils expliquent que la plupart des faits remontent à 2013, soit quand il y avait Olivia Grégoire. Non, mais c'est pas vrai ! Plus récemment, dans un article du 8 juillet 2022, c'est Libération, qui en a également parlé, qui a dit « Olivia Grégoire aurait supervisé la production d'articles sous faux profils lorsqu'elle était cadre d'Istrat selon d'anciens salariés. » Et Mediapart, qui a aussi fait une enquête, qui décrit l'entreprise dans un article du 27 juin, « Une des plus grandes entreprises de manipulation de l'information intervenue en France ces dernières années. » Tu sais, moi, je me suis dit « C'est quand même dingue, une dame qui a tronqué de l'information. » Ça a été connu, son nom est sorti dans différentes enquêtes parues dans la presse et tout. Elle intègre le gouvernement. Alors, peut-être qu'au pire, elle en est fière, qu'il n'y a pas de problème. Alors moi, je suis allé vérifier sur son CV gouvernemental, que vous pouvez consulter sur la page officielle du ministère dans lequel officie Olivia Grégoire, pour voir un peu son CV, parce qu'elle a dû se dire qu'elle était chez Istrat, vu que tout le monde en parle. Ben, ça n'y est pas. Ouais, non. Il n'y a pas marqué. Il y a marqué tout le reste que je vous ai dit, mais pas ça. Apparemment, comme quoi, la manipulation de l'info, c'est son truc. Et puis, encore mieux, et ça, c'est Le Monde, qu'il avait révélé dans un article du 12 juillet 2022, on apprenait qu'en novembre et décembre 2014, c'est l'entreprise américaine qui marche plutôt pas mal, du nom de Uber, qui avait commandé des articles à Istrat pour renverser l'opinion générale. Le Monde parle même de manipulation du débat public parce qu'à ce moment-là, c'était la période, je cite, durant laquelle le tribunal de commerce de Paris devait se prononcer sur la légalité de son service Uber Pop, accusé par ses adversaires de concurrents de l'aide royale. Mais le service séduit. Aujourd'hui, il y a plus de 160 000 usagers à Paris et dans les cinq autres villes où le service est disponible. On parle de 19 articles qui ont été publiés dans 13 médias différents, parmi lesquels Challenge, Les Echos, Mediapart, le journal du Net. Comment est-ce possible ? Parce que tu vois, je t'ai dit Mediapart, le journal du Net. Attention, il y en a qui ne suivent pas. Le journal du Net, c'est ceux qui ont fait une enquête au tout début sur l'affaire Istrat. Comment ils ont pu publier des papiers émanants de cette entreprise ? En fait, la technique d'Istrat, c'est de publier ces faux articles dans les pages blog ou les pages tribunes des sites d'actualité. Ce qui fait que les médias sont moins regardants. Mais ils vont quand même héberger tout ça, donc héberger des conneries. Voilà. C'est bien pensé. Et du coup, le lien est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, Olivia Grégoire est ministre déléguée d'Emmanuel Macron qui lui-même, qu'on soupçonne dans l'affaire des Uber Files, d'être intervenu en faveur du géant américain pour son intégration sur le marché français. Le monde est petit. Je conçois tout à fait qu'il veuille s'attaquer à ma pomme. Ça fait cinq ans et demi. Je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. C'est qu'Olivia Grégoire, le mensonge et la manipulation, apparemment, ça a toujours été son truc et elle n'arrive pas à s'en départir. Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire de la boulangère de Sarla. On en a très récemment parlé dans La Farce Tranquille. Je vous mets l'extrait pour vous résumer tout ça. Toujours la République en marche, on a une nouvelle grande championne du mensonge. Pourtant, ce n'était pas évident après Olivier Véran ou encore Sibet Tendiaï. C'est Olivia Grégoire qui s'est fait remarquer le 6 janvier 2023 sur BFM TV l'affaire de la boulangère de Sarla. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Voilà ce que nous disait Olivia Grégoire. Encore la boulangère de Sarla au cœur du Périgord. En larmes sur un plateau de vos confrères il y a une semaine. 22 000 euros, elle passe à 90 000. Je l'ai appelée. On l'a appelée. On a regardé ligne par ligne avec mon cabinet. On passe de 90 000 à 37 000. Ça passe. Petit hic, vraiment tout léger, tout comme ça, tout petit. C'est que cette boulangère de Sarla, cette fameuse boulangère s'est exprimée. En fait, tout ça est faux. Elle n'a jamais été contactée. Il n'a jamais eu d'études comme le prétend la membre du gouvernement. Un véritable mensonge comme on adore. On risque de reparler d'elle très bientôt. Je vous confirme, je n'ai jamais eu Olivia Grégoire. On l'a appelée. On l'a regardée. En aucun cas. D'accord ? Ils ont étudié ma facture. Ligne par ligne avec mon cabinet. M. de Romanet n'a jamais étudié mes factures. On passe de 90 000 à 37 000. Ça passe. J'ai appelé M. de Romanet dont j'ai le 06 et je lui ai laissé un message puisqu'il n'a pas décroché en disant que Mme Grégoire était une menteuse. Mais j'espère que vous avez encore un petit peu de place et un petit peu d'appétit les amis. On finit avec le dessert. Je vous ai dit en tout début de vidéo qu'il y avait peut-être une clé qui permettait de tout comprendre dans le comportement d'Olivia Grégoire entre opportunisme, mensonge et mauvaise foi. Eh bien, la clé, elle est un peu simple. J'écoute. Le 18 avril 2018, on a un monsieur qui annonce sa séparation avec une certaine Anne Gravoin. Anne Gravoin, pardon, j'en bafouille, je suis tout excité. Ils étaient mariés depuis 2010. Mais bon, ça n'a pas marché. Cette fille qui est violoniste et productrice de spectacle, elle se sépare de ce monsieur qui, le lendemain, dans Madame Figaro, on apprend l'officialisation de sa relation avec Olivia Grégoire. Alors là, vous vous dites qui est ce monsieur. Il manque un morceau. Ce monsieur n'est autre que Manuel Valls. Mais qu'est-ce que c'est que ce bitch ? Olivia Grégoire, elle est en couple avec Manuel Valls. Non, mais là, c'est pas que le monde est petit, c'est que c'est un petit bourg. Merde, quand même ! Alors, la tuile, parce que le problème, c'est que Manuel Valls se comporte en politique comme il se comporte sous sa couette, visiblement. C'est-à-dire qu'il officialise la relation mi-avril avec Olivia Grégoire, mais le 26 août 2018, on apprend dans l'opinion que Manuel Valls est désormais en couple avec Susanna Gallardo Torredelia. Alors non, c'est pas une marque de charcuterie ibérique, la dame est une riche héritière de l'entreprise pharmaceutique espagnole Almiray, voilà, l'un des grands géants de la pharma européenne. Donc l'héritière est en couple avec Manuel Valls, voilà. Ah, il est malin, le Manu. Et puis sinon, le 12 décembre 2021, on apprenait toujours par voie de presse la naissance du premier enfant d'Olivia Grégoire avec Philippe Aubry, alors lui qui, pour le coup, pas dans la sphère politique, c'est un spécialiste des effets spéciaux qui a bossé notamment sur Harry Potter, des choses comme ça. Alors, rien à voir, attention, qu'on ne vienne pas chercher des poux dans la tête, some pooks in the head, 27 juillet 2021, Olivier Grégoire aussi, c'était celle qui s'était faite vacciner par Olivier Véran, tu sais, pour montrer qu'on pouvait vacciner les femmes enceintes. Alors, ce n'est pas le débat, Dimitri, calme-toi, je ne suis pas en train de te dire que même l'huile essentielle de menthe poivrée, il faut l'avis du médecin pour l'utiliser sur une femme enceinte. Là, le vaccin, ce n'est pas le débat, je vois bien que je n'y connais rien en médecine. Donc là, lui, il est tellement malin qu'il t'avis fait de mettre de la seringue dans l'œil. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour mettre ces gamins à l'école. Je suis contre tout ça. Donc non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction d'un statut sanitaire. Et puis, à ce moment-là, Olivier Grégoire qui avait fait un tweet quand même qui a marqué les annales, elle avait dit la grossesse ne protège pas contre le Covid-19, le vaccin, si. Et puis sinon, on va finir en beauté nicher sur le site YouTube, sur le compte YouTube de la Provence pour vous dire que je n'ai vraiment pas grand-chose à foutre. Olivia Grégoire qui parle d'économie en se prenant pour Martin Luther King, c'est quelque chose. Je rêve un jour d'une économie où on parlera d'économie responsable tout court et où les pratiques des uns auront inspiré les autres et le savoir-faire, le passage à l'échelle de certains auront accompagné et fait grandir les plus petits de l'économie sociale et solidaire. C'est tout mon objectif mais vous avez raison, c'est une économie qui met des étoiles dans les yeux. Elle mérite d'être regardée, elle mérite d'être soutenue. Donc voilà les amis, on arrive au bout de ce quatrième épisode de Cassolette et Macronie. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un excellent repas en compagnie de votre chef. On va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, vous pouvez découvrir celles qui sont déjà sorties, un certain panache ou alors vous vous abonnez et puis moi je continue. Allez, à très vite les copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501